Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Au nom de l'équipe de Beaux-Arts Cinéma, je vous souhaite la bienvenue à cette conversation avec les réalisateurs Maya Cosa et Sergio D'Acosta autour de leur film L'île aux oiseaux. Alors le film vous a été présenté dans le cadre de notre case qui est consacrée au climat, mais aussi dans le cadre de la thématique de saison Beaux-Arts qui tournait autour de l'art et de la santé. C'est une programmation aussi qui a reçu le soutien de Bébate et aussi ainsi que le soutien du Millennium Documentary Film Festival. Voilà, nous espérons que vous avez apprécié le film. Je pense qu'il vous reste encore quelques heures pour le découvrir au cas où vous nous avez rejoint et que vous n'avez pas encore pu profiter du film. Je vais introduire brièvement les deux réalisateurs. Ils ont énormément en commun. Ils sont tous les deux nés en Suisse au milieu des années 80. Ils ont tous deux étudié dans la grande école, je ne sais pas comment on le prononce, H-E-A-D, Haute École d'arrêt de design. Ils se sont mutuellement assistés sur leurs films d'études et pendant leurs études. Et depuis quelques années, ils travaillent régulièrement ensemble. L'île aux oiseaux n'est donc pas leur première co-réalisation. Alors c'est un film qu'on aura pu voir qui a fait sa première au Locarnes Film Festival en 2019. Il a également été à Fille-Marseille. Je cite uniquement ces deux festivals parce que ce sont des festivals avec lesquels on a quelques affinités. L'idée de ce Zoom est donc un meet and greet the directors comme on fait avec tous les films qu'on présente à Beaux-Arts. Donc c'est une conversation qui va nous permettre à la fois de mieux connaître les réalisateurs, de mieux comprendre leurs lignes artistiques, leurs envies artistiques et aussi de rentrer un peu plus profondément dans l'univers du film qui vous a été proposé ce soir. Alors, L'île aux oiseaux est un film étonnant. Je pense qu'on peut le dire. Il est à la fois immersif, poétique, écologique, sensoriel. On est dans un autre temps, un autre rythme. C'est un film qui navigue entre documentaire et fiction. On y voit des animaux blessés. On y voit aussi des âmes humaines, également mises à mal et blessées. Et dans tous les cas, je trouve que l'expérience du film est vraiment très particulière. C'est une expérience à la fois douce, à la fois crue et par moments brutale. Alors, voilà ma première question. Quel a été le point de départ de ce film ? Quelle a été l'idée qui a lancé la création de cet étonnant objet ? Avant tout, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah, merci. On est ravis de vous avoir. On est ravis de vous avoir. Merci. On ne sait pas combien de personnes on s'adresse. J'espère qu'il y en a un peu. Donc, l'idée de départ. Alors, comme très souvent, ce n'est pas une idée qui, dans notre travail, les idées ne surgissent pas du dedans, mais vers l'extérieur, mais plutôt de l'extérieur vers le dedans. C'est-à-dire qu'à la base de nos projets, il y a toujours une situation ou une rencontre, souvent qui se fait au hasard, et sur laquelle va se construire le film. Et dans le cas d'Ils aux oiseaux, c'est une petite anecdote, une situation tout à fait modeste, qui est à l'origine du projet. On habitait en 2013 avec Sergio et d'autres amis, dans une maison qu'on avait un contrat de confiance. On habitait dans une maison qu'on avait trouvée par hasard. Elle était abandonnée. On a retrouvé les propriétaires. Bref, on s'est installés. On a pu y vivre. On finissait nos études. On n'avait pas beaucoup d'argent. Et on a pu y vivre gratuitement pendant plusieurs années. Et la particularité de cette maison, c'est qu'elle avait un énorme jardin qui était vraiment très, très riche en arbres, en oiseaux. Et voilà, j'avais toujours vécu en ville. Et c'était la première fois que je me trouvais dans un cadre semi-naturel comme ça, où l'observation des oiseaux était vraiment un lieu pour l'observation de la semi-nature. Parce que c'était quand même mon quartier résidentiel de Genève. Et bref. Donc, on a commencé avec Sergio à s'intéresser aux oiseaux. On a acheté un guide ornithologique. On a acheté des jumelles. Et on a commencé vraiment à observer nos nouveaux voisins, à essayer de comprendre leur comportement. Et jusqu'au jour, on a trouvé un petit oiseau blessé dans notre jardin, un Martinez, un oiseau migrateur qui ressemble à l'hirondelle. Et donc, on ne savait pas quoi faire de cet oiseau. Et on a cherché sur Internet un lieu où on pouvait le soigner. Et c'est comme ça qu'on est tombés sur le centre ornithologique de Jantot. Et donc, le premier contact avec le centre ornithologique nous a beaucoup impressionnés, surtout d'un point de vue sonore. Le centre ornithologique se trouve à quelques kilomètres de l'aéroport de Genève. Et il est rasé en permanence par des avions qui atterrissent et qui décollent. Dans le film, on en a nettoyé beaucoup. On entend en post-production, on n'a pas fait subir au spectateur ce qu'on a subi pendant deux mois de tournage. Je pense là surtout à l'ingénieur du centre qui a beaucoup souffert. Mais, donc voilà, il y avait déjà quelque chose de très… Il y avait une contradiction entre ces oiseaux enfermés dans des cages et ces oiseaux mécaniques qui survolaient les volières. Et voilà, il y avait une atmosphère comme ça, apocalyptique déjà, enfin le lieu qu'on tenait cette atmosphère apocalyptique. Et donc, on était, voilà, sortis de ce lieu fort de cette première impression. Puis, il y avait aussi quelque chose d'autre. Et je pense qu'il y avait déjà ce sentiment, peut-être dont vous avez parlé dans votre introduction, entre la douceur et la brutalité, parce qu'on était très clairement, on est dans un lieu de soin. Mais en même temps, il y avait cette violence, en fait, sonore très forte. Oui, et qui est là dès le début, c'est-à-dire qu'on rentre de manière très douce, en fait, dans le film, mais très vite. Je ne sais plus qu'est-ce que dit Antonin, mais je pense qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on sent ? Qu'est-ce qu'il sent comme ça ? Qu'est-ce qu'il sent comme ça ? C'est de la merde. Et alors, tout de suite, on rentre dans quelque chose de très pratique, de très terre à terre. Très juste. Oui, probablement. Et ce centre, en fait... Enfin, non, vas-y, en fait. Non, 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 non. Attends, tu veux la répéter quelque chose. En fait, ma question était, le centre ornithologique dont il est question et où vous avez filmé, est un centre aussi... qui accueille les oiseaux, bien entendu, parce que là, tout est dit dans le mot, mais est-ce qu'il accueille aussi des personnes en souffrance, en réinsertion au travail, en, je ne sais pas, des gens qui... Ou ça, c'est la partie fictionnelle. Ça, pour moi, c'était peut-être la chose qui n'est pas totalement claire, mais tant mieux. Oui, en fait, dans le lieu, c'est très clair. Le lieu accueille des personnes en réinsertion professionnelle, c'est-à-dire après un processus où ils n'ont pas trouvé de travail pendant plusieurs années, où ils n'ont plus le droit à l'aide au chômage. Ils rentrent dans un autre type, en fait, de soutien social, qui inclut une petite compensation financière, le minimum, et surtout, en fait, des sortes de programmes de réinsertion qui sont ce qu'on appelle des stages. Normalement, ces stages sont à court terme, mais dans le cas, en fait, de deux protagonistes qui sont dans le film et qui, vraiment, travaillent dans le lieu, qui est Paul, le formateur du jeune Antonin, et Ivan, un personnage secondaire qu'on voit au début, à la fin du film. Les deux sont placés... En fait, ont fini leur carrière professionnelle dans ce lieu. Ils ont passé dix ans, les dernières années de leur vie professionnelle dans ce lieu. Et normalement, c'est toujours censé être un stage, mais finalement, ils y restent plantés. Vu qu'il n'y a vraiment aucune possibilité de s'en sortir, et surtout, à bout d'un certain âge, ça devient très difficile de trouver une autre opportunité de travail. Et par exemple, si on prend le cas de Paul, qui est le formateur et qui, en fait, s'occupe de l'élevage des rats et des souris, ce n'est pas du tout un tremplin très propice pour autre chose. Et juste par rapport à ce mélange, on peut déjà dire qu'Antonin, le jeune homme qui vient aussi, disons, se reconnecter avec le monde après une longue période d'isolement, lui, c'est un personnage de fiction, il n'appartient pas au lieu, mais c'est vrai qu'on l'a introduit dans ce lieu comme s'il allait devoir en faire l'expérience, comme d'autres jeunes qui peuvent arriver au centre en éthologie. Ok, mais donc là, par exemple, la question que je me posais, parce qu'effectivement, Antonin, c'est clair, en fait, que c'est le personnage de fiction, c'est la ligne rouge. Maintenant, je me demandais, est-ce que c'est une somme d'expériences de gens que vous avez interviewés, que vous avez connus, que vous avez rencontrés, ou c'est vraiment de la fiction dans le sens où vous avez inventé son traumatisme et son parcours, ou c'est un peu la somme de choses que vous avez récoltées auprès de gens qui sont passés par ce centre pour une réinsertion ? C'est vrai qu'on a surtout Sergio, parce qu'au départ, c'était plus son projet, il y croyait plus que moi. Il croyait au lieu, disons, vraiment au lieu. Et moi, c'est avec la rencontre d'Antonin que je me suis dit, tiens, il y a Antonin d'un côté, il y a ce... qui était un étudiant, en fait, de la HAP, qui terminait ses études en cinéma, et qui sortait aussi d'une longue maladie, qui est celle du film. OK. Et il y avait quelque chose de... qu'on avait beaucoup chez lui, sa sensibilité, c'était quelqu'un qui s'imprégnait très facilement des choses qui l'entouraient, il était très sensible au monde qui l'entourait, on le comprenait dans sa manière de s'exprimer, mais aussi sur son corps, ça s'imprime, tout ce qu'il ressent. et on trouvait intéressant d'avoir un personnage comme ça, éponge, dans ce lieu qui va cristalliser un peu tous les grands sujets, les thématiques du film. mais pour nous, c'est très important, on creuse chaque personne, le vécu de chaque personne, et on fait ça à chaque fois avec tous les films. Je pense qu'on ne dérive pas trop sur d'autres expériences, on essaie vraiment de se concentrer sur les personnages qu'on a, sur la personne-personnage, sur essayer de creuser des choses de leur vie qui peuvent faire écho dans ce cas-là avec le centre ornithologique, mais ce que je voulais dire, pardon, je ne m'éparpille, non, donc voilà, avec chacun, avec Paul, mais le problème, c'est que Paul nous a mis très vite une limite, il nous a dit je veux bien participer au film, mais je ne veux rien livrer de ma vie privée. Donc, on s'est dit, voilà, on va faire un portrait de Paul en creux, ça va se faire autrement. Antonin était beaucoup plus, je ne vais pas dire généreux, parce que je pense que Paul a été très généreux, mais c'est un autre type de générosité. Antonin était vraiment d'accord de partager avec nous son vécu, mais il s'inquiétait aussi d'être essentialisé, d'être à sa maladie, qu'il soit réduit à sa maladie, il avait peur qu'elle prenne trop de place dans le film. Donc, quand on travaille comme ça, c'est des jeux d'équilibre, il y a énormément de discussions, même encore pendant le tournage, parce qu'il y a des moments de recul aussi, il y a des moments où Antonin par exemple était d'accord de livrer la question de la maladie, et d'un coup, il s'est rétracté. Parce que dans son cheminement intérieur, par rapport à la maladie, une maladie qui était lourde, il venait d'en sortir, et c'était quelque chose de très présent encore, et je pense que c'était un sujet très délicat. et donc, oui, c'est presque un travail de psychologue qu'il faut faire, il faut avoir la casquette du réalisateur et du psychologue par un moment, et il faut être sûr de ne pas, parce qu'on sait qu'on profite, parce que quand même, c'est profiter de l'expérience de l'autre, on en profite, on en tire profit pour le film, mais il faut travailler dans ce respect, être toujours sûr que la personne, au final, sera d'accord avec ce qui est présenté, et ça, c'est vraiment un travail fondamental, oui, fondamental et qui prend beaucoup d'énergie et qui est aussi passionnant, et on s'est beaucoup rendu compte aussi avec Sergio que, avec l'expérience, que c'était aussi important de se révéler soi-même et de partager aussi ces expériences douloureuses, parce que souvent, quand on est dans un mode interview, on tire des choses, on tire des choses, il donne beaucoup, mais nous, on donne peu de soi, et on s'est rendu compte qu'il fallait créer des situations, des repas où vraiment, où chacun pouvait montrer ses fragilités. Il y a une confiance, c'est un film qui nécessite une confiance énorme, on est quand même dans quelque chose de fragile, en fait, on est quand même dans la maladie, la maladie est là, la vie est là, la mort est là, et c'est vrai que ce sont des éléments fragiles, moi, j'avais encore une question, mais Camilla, peut-être, tu as une question ? Oui, une question un peu plus sur le cinéma, sur le film peut-être, dans l'île aux vaseaux, en fait, les frontières entre fiction et documentaire deviennent un peu floues, et elles se superposent, on pourrait dire, et dans une interview, vous avez dit, on a fait juste un film, et du coup, ma question est, comment gérez-vous la relation entre fiction et documentaire dans les phases de l'écriture et du montage ? Par rapport à l'écriture, en fait, en général, l'écriture est écriture du scénario, mais qui, au final, n'est pas un scénario de fiction, c'est justement une sorte d'esquisse de toutes les scènes, de séquencier, tout part de l'observation du lieu, comme pour n'importe quel documentaire, on fait du repérage sur le décor, dans les décors, on a passé un mois à observer, prendre des notes, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de restructurer ce qu'on a observé, par exemple, le travail de Paul, on comprend un peu les étapes, c'est vraiment une observation documentaire, on essaie de comprendre comment son travail est divisé, comment il s'organise, et puis on part de cette petite structure de Paul, par exemple, pour construire la formation d'Antonin. Et par rapport au lieu qui est autour, les soins des oiseaux, tout ce qui est fait autour des oiseaux, de nouveau, on regarde un peu ce qui se passe, et puis on commence à élaguer beaucoup de choses, on se dit, il y a peut-être des petites choses comme il y a des petits nourrissages, des petites activités qui ne sont pas très impressionnantes, on commence à comprendre ce qui est aussi bien pour la caméra. Et bien, mais en gros, c'est un moment, on s'arrête et on se dit quelles sont les situations intéressantes qui existent dans la réalité et qu'on pourrait utiliser pour le film. Puis après, justement, on essaie de greffer Antonin. Et structurer, en fait, et puis Antonin, oui, le personnage d'Antonin. Oui, vraiment, mais lui, c'est vraiment une formation. Et au tournage, de nouveau, il y a peut-être ce mélange entre la fiction et le documentaire qui est peut-être très fort parce qu'on met la situation en place et Antonin n'y est pas préparé, on ne va pas lui donner d'outils pour savoir comment gérer et quoi faire. Et souvent, il y a une sorte de barre d'improvisation quand même de lui. Il doit s'adapter, en fait, on l'a mis en contexte de formation, comme il l'a dans le film. C'est Paul qui lui explique les choses. Nous, on met un cadre, on dit à Paul, à maintenant, il explique lui ça, parce que nous, on connaît très bien comment ça se passe, mais Antonin est face à l'inconnu, toujours. En général, il est toujours face à l'inconnu, à part dans les scènes où il y avait justement certains dialogues qui révèlent sa personnalité ou qui ont des liens avec sa biographie, comme Maria le disait avant. Où là, ces dialogues-là sont préparés et aussi un peu rediscutés sur le moment du tournage et ça, c'est écrit. Mais que dire d'autre après ? Notre rapport à la fiction et le documentaire sur le tournage, il est très pratique. Techniquement, par exemple, on a passé un mois qu'on a nommé, on utilise beaucoup le terme documentaire et fiction, mais pour des questions vraiment pratiques et techniques. Mais au final, c'est pour ça qu'on a peut-être dit dans une interview qu'on faisait un film parce qu'au final, ça ne nous intéresse pas la notion en soi, théoriquement. Mais d'un côté du pratique, on sait très bien qu'on a fait trois semaines de documentaire, c'est-à-dire qu'on s'attache au centre, on filme des activités de la vétérinaire, les soins. Et il y en avait ce qu'on appelle, nous, le tournage fiction qui était le tournage avec Antonin vu qu'il est à l'extérieur. c'est un tournage documentaire vu que tous les gestes d'Antonin sont bons pour lui et il apprend vraiment à saisir les rats pour la première fois. C'est des gestes originels. Je pense qu'il apprend vraiment tout ça sur le moment. et on va récupérer des choses qu'il dit entre les prises. Il peut dire des choses à Paul, par exemple, quand il arrive à l'animalerie le premier jour, il a dit qu'est-ce qu'il sent comme ça. Et Paul lui a répondu la merde. Et voilà, et après, c'est une négociation. Est-ce que vous êtes d'accord de rejouer ce moment où tout à l'heure vous disiez que ça sera ? Il rejoue ce dialogue. Le film est très peu dialogué et ça, je pense que c'est quelque chose aussi à l'avenir. On aimerait avoir, je pense que le prochain film va être plus dialogué. Mais ça vient aussi du fait que je pense que comme on n'écrit pas un scénario de fiction très strict, très précis avec des dialogues, ce n'est pas possible après au tournage. Voilà, ça fait des films plus silencieux. Et comment, en fait, parce que je vous vois, je vous écoute, vous avez beaucoup de choses en commun. À la fois, je sens aussi des différences. Donc, comment, par exemple, comment est-ce que vous vous partagez ? Vous avez une énergie aussi différente. Mais comment est-ce que vous vous partagez sur un film comme ça ? Où est la part de... Est-ce que c'est vraiment vous êtes en duo tout le temps et de manière très claire ? Ou est-ce qu'il y en a un qui va plus être à la caméra, l'autre qui va être plus sensible au son, l'autre qui va être plus dans la partie documentaire, l'autre peut-être plus dans la scénarisation, au montage ? Enfin, je veux dire, peut-être pas dans les détails, mais je serais curieuse en fait de comprendre. Oui. Bon, c'est vrai que ça, c'est une relation qui s'est construite depuis plus de dix ans et c'est vrai qu'elle évolue et plus elle évolue, plus c'est facile en fait de travailler ensemble. Aussi, on est plus sûr de nos gestes et aussi de ce qu'on sait faire et de ce qu'on sait moins bien faire, on l'assume aussi. et donc Serdieu a la caméra et dans « Sur l'île aux oiseaux », il avait la caméra à l'épaule, ce qui l'a un peu empêché d'avoir, il n'avait pas la relation privilégiée que moi j'avais avec les acteurs. Mais ça dépend, parce que sur la partie justement qu'on appelle « fictionnelle », j'étais plus proche des protagonistes, mais lui, sur la partie documentaire, donc tout ce qui est scène vétérinaire, opération, autopsie, c'était à Serdieu qui avait davantage la main sur cette partie-là du film. Oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, je fais plus la mise en scène à travers la caméra, vraiment, parce qu'on est dans un rapport très simple, documentaire, où l'idée, on a des situations qui ne vont pas se reproduire, il faut capter au mieux ce qui se passe devant la caméra et on fait la mise en scène avec ce qu'il y a là et on s'entend l'espace et par rapport à toutes les… Après, il y a tous les problèmes, disons, toutes les limitations liées au lieu, au fait de ne pas déranger les oiseaux, qui conditionnent beaucoup, mais c'est très conditionné aussi comme moment du tournage. Oui, la vétérinaire, par exemple, toutes les scènes de la vétérinaire, elle opère toujours dans une espèce de conteneur très confiné et du coup, pour préserver sa concentration et pour le bien de l'animal, il n'y avait que Sergio qui entrait derrière elle dans la salle et l'ingénieur du sang et le reste de l'équipe qui en réalité ne sont que deux personnes en plus, l'assistant de réalisation et moi, ont resté à l'extérieur. Mais sinon, c'est vrai, on se partage, ça c'est au tournage, peut-être que j'étais plus proche des acteurs. Oui, clairement, Maya avait beaucoup plus en charge la direction d'acteurs, disons, le contact avec eux, la direction entre eux et peut-être moi, j'avais un peu plus la question des déplacements vu que je suis dans le cadre et que je suis le seul à voir le cadre à ce moment-là. Maya n'a pas d'écran, il y a beaucoup de resteurs qui ont un retour mais on travaille un peu, on n'a jamais travaillé avec les retours. Moi, j'ai toujours fait le cadre et donc je visualise vraiment dans le viseur comment les déplacements. moi, j'interviens plutôt là-dessus. Ah, peut-être c'est mieux de passer Paul-là ou quelqu'un d'autre ici et Maya dirige vraiment ou même plus en scène et dirige la question des relations, les dialogues. Mais je voulais juste ajouter que justement par rapport à, peut-être sur l'île aux oiseaux, en fait, c'était très, très naturel parce que justement sur plusieurs films, ça s'est construit de manière empirique. On ne s'est jamais dit ah, toi tu fais ça, toi tu fais ci, à part la caméra parce qu'au tout début, on s'est rencontrés cinématographiquement parce que j'ai fait la caméra pour un film de Maya encore durant notre cursus scolaire et à partir de là, peut-être qu'on a gardé cette habitude que je fasse la caméra et puis moi, pour moi, c'est assez important pour comprendre les choses en fait, pour comprendre ce qui se passe vraiment. Et pourquoi vous avez choisi le format 4 tiers ? Oui, à la base, ça venait en fait de deux choses. Au départ, on était parti sur les tests en Super 8 qui est par essence en 4 tiers, on ne peut pas le faire différemment. Mais le Super 8, il y avait aussi le choix du Super 8 parce qu'il est en 4 tiers et c'était lié à quelque chose de très très simple. C'est l'architecture des bâtiments en fait qui sont dans ce lieu. Le lieu est divisé en petites cabanes ou des conteneurs en fait, des conteneurs qui sont des lieux où il y a justement la salle d'opération est dans un conteneur. L'animalerie. Après, il y a de l'animalerie qui est une sorte de petite cabane, de petite maisonnette. Il y a un centre de soins aussi qui est une petite construction embêtante. Et il y avait simplement ce rapport très simple à pouvoir à certains moments pouvoir dans ce lieu qui en fait tous ces bâtiments sont collés juste à poser les uns aux autres, de pouvoir les réidentifier et en faire des petits décors à l'intérieur du grand décor qui est le centre anéatologique. C'est aussi, moi j'avais aussi cette sensation, c'est aussi je trouve un format qui donne une intimité en fait un film je trouve constre. On est vraiment, on ne peut pas échapper, on est sur l'île aux oiseaux en fait. Je trouve que ce format en tout cas apporte, le film aurait été très très différent. Oui, ça permet d'isoler l'objet filmé, c'est vrai que dans le cadre d'oiseaux qui sont comme ça petits, et on avait aussi regardé beaucoup de films de Jean-Pinlevé qui est un cinéaste français des années 60 je crois et qui avait filmé beaucoup d'animaux, beaucoup d'animaux marins et on parlait du mystère avant avec Camilla mais on aimait beaucoup ces films parce que contrairement peut-être à des documentaires animaliers plus classiques les siens vraiment on sent comme ça qu'ils essaient de chercher à révéler le mystère de la nature sans qu'on il rend palpable ce mystère sans qu'on le détourne tout en étant très pédagogique. Oui. Mais aussi le fait les quatre tiers en fait l'image est un peu plus petite on dirait et du coup si leur chant en fait on ne voit pas leur chant ok mais leur chant est plus grand et du coup cette idée du mystère on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dehors on ne se pose plus des questions moi j'ai aussi cette impression de l'intimité mais aussi le mystère qu'est-ce qu'il y a derrière oui c'est vrai d'où la dernière enfin pour moi en tout cas la dernière question parce que je pense qu'on a abordé pas mal pas mal de choses enfin j'ai encore plein de questions j'ai plein d'idées d'autres questions mais il y avait justement on est dans ce quatre tiers et tout d'un coup on sort on part on va sur la piste de l'aéroport qu'est-ce que ça c'était comment c'est arrivé en fait c'était clair pour vous que ça allait terminer qu'on allait terminer sur une ouverture du coup et donc concrétiser ce bruit d'avion qui quand même est quand même présent dans le film c'était l'envie de montrer un autre pan c'est quoi en fait c'est quoi ce geste exactement toi tu veux parler oui parce que par rapport à l'aéroport en fait c'est clair ça divise les spectateurs en tout cas c'est un moment qui divise les spectateurs oui oui mais je comprends en fait j'ai un petit peu regretté finalement j'ai pas regretté ah mais on était j'avais envie de rester après on revient oui 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 mais je me suis ah pour oui 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 par rapport à l'aéroport moi je pense que c'était important mais par rapport à ça en fait par rapport à l'aéroport très clairement dès le départ on voulait lui donner une présence vu qu'au niveau sonore il est très présent quand on tourne et qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir éviter la présence des avions il fallait quand même qu'on arrive à justifier un peu ce sang environnement parce qu'il est environnant et constant et on voulait en fait on savait qu'on devait le justifier 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 ou expliquer oui parce que mon tourne parce que c'est aussi toujours une question comme il est inévitable on peut toujours se poser la question comme il est inévitable je pense que le spectateur au bout d'un moment se questionne mais pourquoi ces avions pourquoi ces avions pourquoi ces affiants même si dans le film voilà comme Ariel a dit on en a beaucoup enlevé mais ce serait quand même une question qui se pose parce que même si c'est lié au documentaire il peut y avoir une intention qui est interprétée derrière et on se demande pourquoi ils sont là qu'est-ce qu'ils font là donc il fallait à peu près leur donner une explication ou en tout cas une présence et on savait qu'on allait filmer ce lieu mais il y a un autre élément qui n'est pas dans le film et qui explique beaucoup ce choix c'est qu'en fait le directeur du centre ornithologique a une double casquette qui est à l'opposé de son pas à l'opposé finalement il nous a expliqué mais qui paraît à l'opposé à première vue de son rôle au centre c'est qu'à l'aéroport c'est lui l'effaroucheur des oiseaux en fait c'est lui qui fait fuir les oiseaux pour protéger les avions pour protéger les avions pour protéger les avions oui mais en même temps il protège les oiseaux aussi oui mais grâce à une situation qui n'a rien à voir avec le film qu'on voit et moi je ne suis pas d'accord avec Sergio sur cette scène pour moi c'est tout simple en fait c'est que on a souvent pensé le film comme un conte un peu pour les un conte pour enfants on avait lu beaucoup de de contes et il y avait souvent ces livres avec justement ces images en quatre tiers et le texte à côté on pensait souvent on avait comme référence les livres d'image pour les enfants et dans ce conte voilà il y a une présence d'un hors champ du loup ou d'un ogre et là c'est un peu il y a une présence comme ça une menaçante ces avions on comprend que les oiseaux souffrent d'un mal étrange qui n'est pas révélé et qui est multiple et pour moi c'était important d'un coup de montrer cette face cachée cet hors champ c'est pas pour le justifier mais parce que qui est ce démon comme ça qui survole et qui et d'un coup de le rendre de le rendre concret ça veut dire le le visualiser quoi c'est mettre une image sur quelque chose qu'on entend et qui fait partie en fait aussi de l'ambiance sonore que vous donnez au film parce qu'il en fait partie on s'attend et qui représente cette menace humaine l'avion c'est un symbole très très humain de la conquête humaine de la conquête humaine un rapport à Pelléchian là pour moi enfin il y avait dans 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 une sans rien dire avec des sons et quelques images pour moi il y avait ce ce oui l'envie de montrer en fait jusqu'où l'homme peut aller en fait mettre une image c'est ce garçon qui veut s'échapper qui suit Antonin qui va dans la forêt qui suit la chouette et derrière la forêt qu'est-ce qu'il y a pour moi c'était ça c'était ce ce tarmac et il n'y a pas d'échappatoire un peu dans ce monde bétonné et stérile et il faut revenir vers la vers la communauté qui est qui est fragile mais qui est quand même qui est là et qui et qui voilà il revient mais c'est un nouveau départ c'est pas même ce retour c'est un nouveau départ il danse il y a quand même quelque chose de de positif et je voulais du coup par rapport à ça le fait que l'homme envahit les territoires le l'espace naturel des animaux je voulais vous poser une question par rapport à la situation du présent avec les covid on dit qu'en fait les covid a commencé parce que l'homme a envahi l'espace naturel des animaux et du coup comment est-ce que vous voulez partager votre réflexion en ce sujet en regardant en tenant compte le film que vous avez réalisé un film dans lequel on voit le rapport entre humain et animal d'un point de vue thérapeutique voilà déjà par rapport à l'habitat à l'envahissement de l'habitat des animaux par l'être humain et ce qui est en lien avec l'origine du covid c'est que avant même le covid pour nous c'était une question très importante parce qu'en fait un des grands problèmes pour les oiseaux c'est justement qu'ils manquent d'habitat qu'ils commencent à manquer de territoire et qu'il y a une sorte de rapport un peu malheureusement inversé où la nature où la nature à chaque fois que l'être humain arrive la nature perd du terrain Jaco nous parlait Jaco qui est le directeur du centre quand on l'a rencontré en 2013 il nous racontait justement que les oiseaux disparaissaient en masse dans les campagnes françaises suisses vraiment les oiseaux les plus communs les chardonnets vraiment les oiseaux et nous c'est vrai qu'en 2013 avec Sergio c'était un choc pour nous parce qu'on n'avait pas conscience du drame écologique on n'avait pas conscience comme aujourd'hui et le fait que les oiseaux pas des oiseaux exotiques pas des oiseaux à l'autre bout du monde les oiseaux de nos campagnes étaient en train de disparaître et qu'on allait vers un monde sans le chant des oiseaux et que c'était vraiment une possibilité qui était de plus en plus c'est manifeste on entend moins les oiseaux dans les campagnes c'est vrai que c'est je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose non mais par rapport au Covid justement je voulais juste ajouter on pourrait dire que le Covid vient d'une sorte de cohabitation entre l'être humain et l'animal ce qui est totalement erroné de mon point de vue c'est que même jusqu'à par rapport aux oiseaux on pourrait croire qu'on vit en cohabitation que chacun est à son territoire mais c'est faux cette notion-là et peut-être qu'on vit je pense dans cette illusion qu'on vit ensemble et le Covid pour moi révèle la limite c'est une rouge qu'il ne faudrait pas franchir où à un moment on est trop proche en ne respectant pas l'écologie le biotope de l'animal il y a des frontières qui sont irréversibles comme une épidémie un virus qui s'échappe et qui envahit les êtres humains et je pense qu'il faut vraiment se questionner sur cette pour moi pseudo-cohabitation qui n'est pas du tout à faire en fait et en fait c'est sur la limite en fait sur peut-être justement favoriser c'est la grande question de maintenant c'est favoriser les zones vierges et rétablir des zones des forêts primitives essayer de rétablir ça et c'est un grand chemin à faire oui de restauration et par exemple je sais que quand on discutait souvent dans les discussions après le film les spectateurs demandent parce que parfois on a fait des discussions avec la vétérinaire et le directeur du centre ils demandaient mais votre action elle paraît désuète face à l'immensité du problème comment vous faites pour être pour être si déterminé dans votre action et le directeur sort des chiffres il dit voilà nous on a un centre qui remet en liberté de mille oiseaux par an mais il y a il y a il y a il y a je ne sais pas 20-30 centres en Suisse qui font le même travail que nous 2000 fois 30 ça fait déjà 60 000 oiseaux libérés 60 000 oiseaux qui vont pouvoir se reproduire ce n'est pas des chiffres négligeables rien non c'est impressionnant c'est impressionnant 2000 oiseaux c'est beaucoup en fait oui et ils s'occupent des migrateurs d'oiseaux qui font des haltes en Suisse et qui vont partir comme les martinets il y en a beaucoup il y a des hécatompes de martinets parce qu'il y a des surchauffes à cause des températures trop élevées il y a des surchauffes au niveau des nids les petits qui ne sont pas encore prêts à voler sortent des nids parce qu'ils sont en train d'étouffer ils s'écrasent et donc eux ils font le travail de les récupérer s'ils ne sont pas morts et de après ils les éduquent comme des parents au centre ornithologique à voler à faire c'est assez beau les martinets comme ça sur les mains on les apprend on les apprend à battre de l'âge à battre des ailes oui donc voilà et pour peut-être une dernière question sur vos projets en fait parce que j'imagine que l'expérience de l'île aux oiseaux était quand même marquante vous a sensibilisé à beaucoup de choses en fait probablement nouvelles de ce que je comprends oui ben ouais quand même je pense que oui personnellement je sens que ça vous a impacté et votre prochain projet vous êtes sur quoi sur de la permaculture projet personnel projet personnel on fait de la permaculture sur notre balcon mais sinon sinon au niveau cinématographique on a quand même quitté nos préoccupations écologiques parce qu'en même temps aussi le film qu'on a débuté qu'on réalise maintenant sur lequel on est en train de travailler et vraiment écrire le scénario actuellement a été initié presque en même temps que l'autre film un peu avant même et on l'a repris en fait on a fait une sorte de pause pour réaliser les oiseaux et puis maintenant on continue sur ce projet et c'est un projet en fait qui inclut qui est une sorte de portrait de la communauté chinoise de Lisbonne mais tout est né d'une rencontre avec la protagoniste principale qui est une albinose chinoise qu'on a rencontrée tout à fait par hasard et qu'on a décidé de suivre et de on a fait sa connaissance et puis maintenant on travaille avec elle très étroitement et on développe on fait un peu le portrait de son parcours et son désir d'indépendance dans ce cadre de l'immigration en fait où il y a beaucoup de choses qui lui arrivent dans sa vie comme la question de la famille où elle se sépare et en même temps elle accueille sa fille qui est restée toute son enfance en Chine donc elle doit l'accueillir au Portugal et là on est dans on a encore une phase d'écriture et de recherche et comme il y a le Covid on ne fait pas des entretiens on lui envoie on a fait ça aussi avec Antonin pour écrire la voix off on a écrit la voix off avec Antonin et l'assistante de réalisation mais on envoie elle s'appelle Shaoli on lui envoie des exercices on a une traductrice parce qu'elle ne parle pas un mot de portugais et nous on ne parle pas et du coup elle a des exercices ciblés sur des sujets qui la concernent de près et voilà et pour l'instant on est dans ce moment où elle nous révèle beaucoup de choses mais bon c'est de nouveau une relation qui s'est construite depuis 5 ans et ça c'est c'est beau voilà 5 ans c'est beau de respect et oui voilà j'estime vraiment beaucoup ça prend beaucoup de temps mais c'est un temps où on vit avec ces gens-là on partage des choses nous se plonger dans la communauté chinoise c'est c'est incroyable on a rencontré vraiment des gens super on rencontre toujours des gens il y a plein de préjugés aussi je ne sais pas si c'est comme ça en Belgique mais en tout cas en Portugal il y a plein de préjugés par rapport à la communauté chinoise et surtout maintenant avec cette question du virus que certains ont eu la bonne idée d'appeler le virus chinois non on a beaucoup de préjugés oui on dit que les chinois sont fermés et en fait pas du tout vraiment le problème principal c'est la barrière de la langue c'est la langue oui c'est une grande communauté pardon quand ? c'est une communauté importante la communauté chinoise oui et surtout elle se divise en deux je ne sais pas si c'est deux catégories mais une catégorie sociale il y a des chinois plutôt prolétaires qui viennent depuis qui viennent depuis qui sont venus dans les années 80 qui se sont installés successivement et depuis la crise de 2008 le Portugal a instauré un système de on appelle ça les visas dorées je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'est des visas spéciaux pour les personnes très fortunées qui peuvent s'installer au Portugal qui reçoivent un permis de résidence mais pour le recevoir il faut qu'ils investissent dans l'immobilier ils peuvent investir aussi dans des entreprises mais disons que voilà dans l'immobilier il faut qu'ils investissent un demi-million dans l'immobilier et contre ça il y a permis de séjour un permis de séjour et ça intéresse les chinois puisqu'ils n'ont pas accès à l'espace Schengen autrement et là ça leur fait un quête à terre au Portugal et un tremplin pour les Etats-Unis très très intéressant ça continue et le film il y a un mélange ces deux communautés ces deux pans de la communauté c'est une fiction de nouveau c'est inspiré à mon avis parce que vous me disiez que vous cherchez financement pour la fiction oui parce qu'on est fatigué parce qu'en documentaire on nous dit que c'est trop fiction là on vient de déposer encore et on nous dit ah mais c'est trop fiction alors on espère que quand on ira en fiction on ne dira pas c'est trop documentaire c'est toujours le risque c'est pour ça qu'on veut qu'on puisse déposer des films et pas des catégories oui mais je comprends la frustration et la catégorisation qui peut être exaspérante surtout dans votre cas surtout que c'est pas c'est pas original parce qu'on peut dire c'est depuis le début du cinéma que ce mélange se fait oui l'huile on y était aussi complètement effectivement et bon ben merci merci pour autant merci beaucoup c'était généreux vraiment c'était une conversation merci je suis très triste pour la salle je voulais dire mais c'est vraiment je trouve ça vraiment liant par rapport à l'incendie ouais en janvier il y a aussi cet incendie pour les gens qui sont connectés peut-être ils ne savent pas ça voilà et bon voilà du coup j'ai eu plaisir de vous revoir à un moment donné c'est vrai moi je rêve d'aller en Belgique j'ai jamais on n'habitait pas très loin pourtant mais j'ai ok on le sait on va noter à la prochaine opportunité avec plaisir en tout cas ok merci merci beaucoup merci ciao au revoir bonne soirée au revoir au revoir